me voilà en direct très content de vous retrouver alors aujourd'hui et on est déjà vendredi restera qu'ils aiment que ce soit vendredi alors moi j'adore parce que vendredi c'est toujours le jour quelque part ou alors non seulement c'est la fin de la semaine comme beaucoup me dire mais généralement moi j'ai un autre truc c'est que le vendredi c'est synonyme de liberté dans beaucoup de sens c'est à dire que je vais me lancer dans dans le fait de faire du sport et souvent le vendredi soir je vais je vais directement faire du sport de faire du spinning le vendredi soir alors ce que je ne ferai pas aujourd'hui parce que aujourd'hui j'ai pris j'ai pris ici quatre jours quatre jours de repos bien mérité il faut savoir se relaxer il faut savoir décompresser de temps en temps et donc et donc voilà aujourd'hui j'ai fait mes 15 kilomètres à pied que je m'étais fixé dans les bois petit rando bien sympathique et je me suis dit bon bah ce soir petit petit live pour rencontrer tout le monde et puis et puis après je vous souhaiterais un bon week-end tout simplement alors pour ce 18 15 ce 18 15 j'ai retenu pour vous un sujet un sujet quand même assez assez complexe il en est et qui pourtant quand on comprend bien les quand je veux dire les ramifications et bien c'est pas c'est pas compliqué du tout et c'est même c'est même assez facile à mettre en place voilà alors je suis occupé de chipoter parce que j'ai la souris qui me bloquait voilà voilà et et donc en fait la préparation mentale que j'ai l'habitude de réaliser autant avec des personnes que je coach au quotidien autant avec alors que ce soit en coaching autant sportif parce que parce que voilà à la base j'ai commencé en tant que coach sportif je m'étais dit tiens voilà c'est une corde que je voulais ajouter à mon arc à tout prix ayant moi-même fait énormément de sport j'ai quand même fait 15 ans de judo j'ai fait beaucoup de basket je commence à m'entraîner au triathlon avant mon accident de la route et donc énormément de de way de changement énormément de sport dans ma jeunesse et et tout va toute ma vie finalement et donc et donc voilà j'avais commencé à faire du sport et puis très rapidement je me suis rendu compte d'une chose c'est que bah tiens oui c'est bien de dire aux gens pour faire du sport pour être en forme etc et puis gros blocage gros blocage et là j'étais recherché dans mes études parce que je suis sociologue de formation je suis spécialisé en intervention et en recherche et intervention sociale et justement je me dis mais attends il y a vraiment des choses importantes à apporter aux personnes sur la préparation mentale parce que parce que ça ne suit pas du tout et donc trouver ça bien de voir des personnes qui se disent ouais écoute moi je veux me remettre au sport je veux réaliser un défi je veux vraiment cartonné je veux tout exploser et puis en fait de se rendre compte très rapidement parfois au bout d'un entretien de 15 20 minutes et que la personne vous dit écoutez vous n'êtes pas du tout près ça n'ira absolument pas parce que parce que quelque part le mental ne suit pas et donc la préparation mentale qu'est ce que ça comprend la préparation mentale j'ai retenu pour vous vraiment huit points huit points super super important et ces huit points sont les suivants alors il ya tout d'abord l'estime de soi et la motivation la gestion des émotions la gestion de l'énergie la gestion de la confiance j'essaie de content en même temps la concentration mentale tout ce qui est communication et enfin la manière dont vous allez gérer vos croyances donc évidemment tout ça fait fait pas mal de choses fait même beaucoup de choses quand on est dans la préparation mentale mais je vous assure c'est pas compliqué du tout alors la première c'est l'estime de soi c'est l'estime de soi et c'est de répondre à une question somme toute assez banale quelque part c'est de se poser juste la question pourquoi vous êtes là pourquoi vous êtes là et pourquoi vous êtes occupé de faire ce que vous faites actuellement de vous demander un peu qu'est ce que vous apportez dans ce que vous êtes occupé de faire est ce que premièrement ça vous apporte quelque chose deuxièmement ce que vous apportez quelque chose aux autres et ensuite est ce qu'il ya comment vous vous différencier par rapport aux autres personnes quand vous différenciez qu'est ce qui fait quelque part vous êtes unique et donc cette estime de soi qui est pour moi la première chose dans dans le la préparation mentale c'est vraiment en fait de de trouver votre raison d'être attention ça peut paraître très simple je vous assurez pour certaines personnes voilà ils se sont dit tiens il faut que je mette les choses en place il faut que je développe que j'aille chercher un diplôme quand on est jeune il faut que je trouve un emploi il faut que je me marie et elles font toutes les choses en se disant ben voilà j'ai fait tout ça parce que parce que effectivement c'était ce qu'il fallait faire ou du moins c'est ce qu'on pense et c'est ce que la personne pense devoir faire et puis en fait elle ne soigne pas son édime de soi elle ne fonctionne que par mimétisme et donc trouver sa raison d'être trouver le pourquoi on fait les choses c'est excessivement important parce que c'est le premier impact sur la préparation mentale deuxièmement alors deuxièmement c'est la motivation c'est c'est comment est-ce que je vais dire ça c'est vraiment le le duo la la concordance entre entre la raison d'être et le sens donc on est on est on est pas des signes de soi on va chercher le sens on va comprendre pourquoi on fait les choses et donc mettre de du sens dans dans ce qu'on va entreprendre et vraiment gérer la motivation pour avancer continuellement alors troisièmement troisièmement tout à fait non négligeable c'est la gestion des émotions alors s'il y a bien un truc qui est excessivement important dans la préparation mentale c'est la gestion des émotions ça demande à les comprendre une fois qu'on les comprend ça demande à pouvoir les utiliser et enfin une fois que vous les utilisez c'est vraiment pouvoir comment générer des émotions afin de pouvoir les utiliser ça c'est tout ce qui va vous permettre de gérer votre mental pour avoir un impact sur votre corps ce qui est juste fantastique et donc dans cette gestion des émotions mais moi je m'en sers très souvent dans coresco dans la gestion d'équipe dans la gestion des groupes même dans les organisations parce qu'évidemment si votre motivation elle monte toute l'équipe monte si la motivation elle descend et bien toute l'équipe se descend et même se casser la figure quand la motivation va la gestion des émotions pardon on va très très bas et donc il faut faire faire excessivement attention sur la gestion des émotions parce que si vous n'êtes pas attentif dans une équipe sur la gestion des émotions et même pour vous individuellement si vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions dans une situation et bien et bien à un moment donné vous allez voir ça peut vous jouer des tours excessivement important alors je dis pas qu'il faut la gérer tout le temps mais il faut surtout savoir gérer ses émotions dans les moments où quelque part on a besoin d'avoir telle émotions pour réussir tout simplement et quand est-ce qu'on peut lâcher prise vraiment parce que effectivement on se sent on n'a pas de raison à vouloir alors je prends un exemple plus parlant plus simple la gestion des émotions imaginons que vous êtes vous rendez je sais pas moi pour un entretien d'embauche et bien tout simplement il faut être capable de générer l'émotion qui va vous faire sourire l'émotion qui va vous mettre à l'aise l'émotion qui va limite effacer votre fatigue qui va vous détendre même si vous êtes extrêmement tendu donc c'est gérer toutes les émotions pour justement arriver à un état mental vous êtes relax près à tout ça se passe bien etc à l'inverse vous allez vous retrouver dans une je sais pas une situation de tristesse par exemple comme un comme un je sais pas un enterrement et bien là bah oui là quelque part oui vous pouvez être triste oui vous pouvez pleurer et c'est même bon c'est même c'est même très bon de se laisser aller parce que vous expulsez tous ces émotions ils sont à l'intérieur de vous il faut pas les contenir laissez-vous aller c'est justement excessivement important également dans l'autre sens donc ça c'était le troisième point gestion des émotions alors le quatrième le quatrième c'est l'énergie et alors l'énergie ça me fait toujours sur ce que en introduction de la vidéo je vous parlais de personnes que je coachais en sport et alors on pense que l'énergie c'est juste l'entraînement et et encore de l'entraînement et encore de l'entraînement et encore de l'entraînement et ben non 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 c'est pas ça c'est pas ça l'énergie l'énergie c'est l'énergie qui va vous donner la miaque tous les jours c'est l'énergie qui va faire vous allez sauter votre lit c'est l'énergie qui va faire que même au soir quand vous rentrez vous êtes claqués vous aurez quand même envie de sortir et bien c'est tout ça l'énergie c'est l'énergie vous allez pouvoir déployer donc j'ai retenu vraiment dans l'énergie oui à s'entraîner oui effectivement mais c'est centré une manière intelligente c'est ce s'entraîner en mangeant surtout bien et vous commencez pas à vous entraîner comme je fais pour le moment pour le pérou sans modifier un temps soit peu votre alimentation ici pour le moment je suis occupé d'aligner sur les quatre jours plus ou moins 20 kilomètres par jour aujourd'hui on a fait un peu moins parce qu'on était fatigué mais justement j'ai fait l'énergie c'est comprendre son corps comprend son fonctionnement je veux dire voilà les limites qu'on veut atteindre les limites qu'on ne veut surtout pas dépasser pour avoir l'énergie au maximum imaginez-vous j'aurais fait aujourd'hui mais je sais pas mais 20 par 25 kilomètres et et je serais arrivé complètement fatigué devant vous à la vidéo alors ça se voit peut-être je suis un peu fatigué je vois au niveau de mes yeux ou voilà j'ai quelques couleurs d'ailleurs c'est un peu rouge et c'est plus bien mais mais tout à fait voilà l'énergie des émotions c'est également ça on en est en plein dedans c'est c'est exactement ça quelqu'un qui l'a mis en commentaire c'est c'est christian merci christian pour ce ce bon mémo que tu que tu témoignes dans cette vidéo enfin ensuite enfin enfin concernant la préparation mentale il ya toujours un autre niveau qui est la confiance alors la confiance et bien la confiance quelque part c'est pas quelque chose que vous décidez claque en claquant des doigts voilà vous allez faire comme ça ça va être facile etc non non la confiance c'est quelque chose qui va dépendre de tous les autres paramètres que je viens de vous parler et la confiance va s'installer à partir du moment où tous les autres paramètres sont déjà au vert et si quelques-uns de ces paramètres sont dans l'orange ou dans le rouge et bien n'espérez pas que votre niveau de confiance soit élevé ou même performant parce que ça ne fonctionnera tout simplement pas la confiance et bien si vous voulez une définition de la confiance telle que moi je l'explique dans la préparation mentale elle peut vraiment être retenue comme ça c'est la mise en opération de de l'estime de soi dans l'action et ça voilà c'est c'est votre capacité à agir votre capacité à passer à l'action avec une estime de vous même à 100% et évidemment en ayant une bonne énergie une bonne motivation en ayant tout ça et d'autres paramètres je vais vous citer juste maintenant mais qui sont qui permettent vraiment boum 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 d'augmenter la confiance vraiment par niveau successif ça permet vraiment de bam exploser votre votre préparation mentale alors ensuite en plus de la confiance vous avez la concentration alors la concentration et ben oui la préparation mentale c'est bien d'avoir c'est bien avoir la concentration et la concentration et bien ça va dépendre alors c'est plus facile à expliquer en d'équipe qu'en termes individuels mais c'est exactement le même fonctionnement c'est à dire que vous allez devoir définir les missions de devoir définir les tâches les rôles et surtout les délais dans lesquels vous voulez obtenir les comment les challenges que vous êtes posés par important équipe individuellement par exemple je vous parle j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos à certains moments j'utilise mon live changing programme donc il est un programme que j'utilise tous les jours pour me challenger pour me motiver vraiment casser la baraque c'est un outil exclusif de préparation mentale ça me permet tous les jours d'être au top pour avancer pour réussir et même les jours où j'ai pas envie même les jours où je veux tout simplement rien faire et bien l'outil est là boum il me drague il me met en avant il permet de me secouer et donc définir les rôles mission les tâches et les différents délais et bien si vous avez des difficultés à le faire vous même et c'est tout à fait normal c'est humain il ya toujours des choses on n'a pas qu'on n'a pas envie de faire toujours des jours on a juste pas envie et bien là utiliser les outils pertinents pour vous concentrer comme le live changing programme parce que ça vous permet de vous concentrer de travailler votre programmation mentale et d'atteindre des niveaux jamais atteints les sportifs de haut niveau l'ont très très bien compris se préparer mentalement et atteindre des niveaux de dingue ils font ça toute l'année et pas seulement le jour de la compétition septième et avant dernier paramètre pour la préparation mentale c'est la communication oui la communication c'est travailler vraiment sur alors si c'est un niveau individuel vraiment sur vos attentes qu'est ce que vous voulez c'est de communiquer avec vous même par exemple là je suis face à la vidéo c'est de me dire mais quentin qu'est ce que tu veux dans la vie et c'est pareil avec vous même regardez vous dans la glace chez vous et dites vous qu'est ce que je veux dans ma vie qu'est ce que je souhaite avoir et faites cette communication avec vous même parlez vous parce que vous êtes la première personne à qui vous communiquez tous les jours alors ça paraît de nouveau très simple mais c'est excessivement vrai la première personne à qui vous parlez tous les jours même quand vous parlez devant une personne devant 20 personnes devant 50 personnes la première personne à qui vous donnez une importance c'est vous et donc communiquez à vous même de manière claire précise concise définissez les deadlines comme je vous l'expliquais juste avant et challengez vous en disant ouais quentin t'as fait du bon boulot ouais quentin aujourd'hui j'ai fait 15 kilomètres et bien félicitez vous et tapez vous sur les polis vous c'est bien mon vieux t'as fait du bon boulot je suis fier de toi mais faites le vraiment vous avez besoin de vous communiquer avec vous même c'est vraiment important et franchement n'hésitez pas à le faire communiquer constamment quand c'est des équipes et bien il faut le faire avec les équipes pour avoir les attentes mutuelles de chacun les attentes mutuelles pardon des individus qui vont créer des attentes mutuelles et qui vont vous permettre d'engager vos équipes sur des résultats sur des challenges sur des défis qu'elles vont vraiment réussir qu'elles vont cartonner qu'elles vont exploser et c'est vraiment ça qu'il faut développer pour avoir une préparation mandale et surtout une communication avec vous même qui soit performante alors le huitième le huitième alors je l'ai noté rapidement et d'habitude je commence par celui-là mais je suis tiens aujourd'hui je vais terminer par celui-là ce sont les croyances ça paraît basique mais combien de fois je ne me bats pas avec des personnes que ce soit en coaching que ce soit avec des groupes que ce soit des organisations des asbl qui me disent avoir les meilleures intentions du monde pour aller de ici à à là bas et quand on s'attarde sur les croyances c'est juste le carnage parce que quand on demande aux gens mais tiens oui qu'est ce que vous pensez de développer une entreprise par exemple qui va générer je ne sais rien moi 500 mille euros dans l'année et bien si déjà les personnes n'ont pas la croyance de se dire tu sais ici par exemple la croyance on peut avoir tu sais ici c'est le borinage c'est dur c'est compliqué il n'y a pas d'entreprise mais oui évidemment si les gens réfléchissent comme ça si leurs croyances sont comme ça et bien vous n'allez pas y arriver du départ c'est juste impossible et donc il faut travailler ses croyances dès le départ et changer ses croyances parce que parfois ce sont juste des croyances qui bloquent des projets complets qui mettent des entreprises par terre qui bloquent des personnes et donc préparer son mental c'est préparer ses croyances et travailler ses croyances en profondeur c'est-à-dire à un moment donné ok je ne peux pas ça va être compliqué mais ok pourquoi c'est compliqué parce que mentalement j'ai défini que c'était compliqué si à un moment donné vous dites oui c'est facile on va le faire et bien vous allez y arriver de la même façon et je peux vous assurer que moi ça se produit chaque année ça se produit chaque mois se produit parfois même chaque jour avec des personnes que je vois comme ça se transformer parce qu'elles ont fait un moment donné de la préparation mentale elles se sont préparées mentalement elles ont décidé que leurs croyances elles devaient les changer et comme ça en changeant leurs croyances alors c'est tout un processus n'allez pas croire que ça se fait comme ça en claquant des doigts c'est pas c'est pas si simple que ça mais modifier ses croyances c'est vraiment atteindre des résultats de dingue parce qu'on ouvre la boîte quelque part la boîte de pandore et là vous avez des surprises phénoménales qui sortent de là donc voilà voilà donc huit éléments pour développer votre performance mentale c'est vraiment la stratégie la stratégie personnelle la stratégie de groupe c'est huit éléments que moi j'utilise mais alors tous les jours sans exception qui me permettent de performer à la fois sur des individus qui me permettent à la fois de performer sur des groupes et des organisations même de très grands groupes et donc voilà comment vous préparez mentalement à accéder à des niveaux supérieurs dans votre vie voilà donc je vous les rappelle vous avez le premier qui était l'estime de soi le deuxième la motivation troisième la gestion des émotions quatrième quatrième l'énergie cinquième la confiance confiance en vous sixièmement la concentration septièmement la communication et huitièmement j'ai retenu les croyances voilà voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo alors mon challenge continue on est déjà le 19 avril très très content de vous retrouver bientôt voilà déjà 19 vidéos de fête donc chaque jour c'est un petit challenge donc ça me fait super plaisir n'hésitez pas à commenter la vidéo n'hésitez pas à mettre des like en bas ça fait toujours plaisir si vous avez un sujet spécifique que vous voulez aborder et bien c'est l'endroit c'est l'espace où en parler si vous avez même un sujet personnel que vous souhaitez que j'aborde envoyez moi juste un message privé si vous souhaitez que je dis votre nom ben faites le si jamais ce n'est pas le cas de tout simplement vous me le dites et je parle sur le sujet je donne des solutions pour vous aider à grandir et réussir allez je vous laisse ici je vous retrouve et bien on sera vite la semaine prochaine parce que ce week-end je vais pas faire de live donc on se retrouve la semaine prochaine pour votre live facebook le 18 15 ciao ciao ciao